Comment augmenter instantanément tes revenus sur Airbnb ? Grâce à cette astuce, on en parle dans cette vidéo, mais juste avant, je lance le générique. Avant de commencer cette vidéo, je vais t'inviter tout d'abord à liker celle-ci et je vais t'inviter aussi à rejoindre les milliers d'investisseurs et d'entrepreneurs qui l'ont déjà fait, qui ont déjà rejoint cette chaîne YouTube tout simplement en cliquant sur le bouton s'abonner. Tout en bas, tu déroules, tu vas voir, il y a un bouton s'abonner. Tu t'abonnes à cette chaîne, ça te permettra ensuite d'être notifié des prochaines vidéos que je vais publier sur l'immobilier, l'investissement locatif, mais pas uniquement. Tout ce qui est lié aussi à la sous-location et la conciergerie Airbnb. D'ailleurs, à ce sujet, je t'offre en fait trois vidéos gratuits, trois formations gratuites sur l'investissement locatif. Tu souhaites te lancer dans la location courte durée, investir dans l'immobilier et que tu souhaites automatiser ta location courte durée, que tu souhaites aussi comment booster tes réservations. Tout ça, je t'ai préparé une formation gratuite d'une heure à découvrir tout en bas. Si toi, tu souhaites te lancer dans l'immobilier sans apport, tu souhaites ne pas avoir à recourir aux banques, tu n'es pas propriétaire, tu peux faire ce qu'on appelle aujourd'hui de la sous-location professionnelle et immobilière. C'est pour ça que je t'ai préparé une formation de 2h30 cette fois-ci à découvrir également en bas de cette vidéo. Et puis enfin, si toi, tu n'as vraiment aucun apport et que tu souhaites te lancer dans un business lucratif, je te propose la conciergerie Airbnb. Un moyen très rapide et efficace de gagner de l'argent en lançant ton business, en accompagnant des investisseurs locatifs et en leur proposant des prestations de services autour de la gestion de leur appartement, donc des prestations autour de Airbnb, tout ce qui est nettoyage, check-in, etc. Pour ça, je t'ai préparé une formation également de 2h30 gratuite à découvrir en bas de cette vidéo. Voilà, donc du coup, on referme cette page introduction. Et donc là, on va parler aujourd'hui du sujet, un sujet passionnant qui est comment instantanément tu vas pouvoir augmenter tes revenus sur Airbnb grâce à cette astuce. Alors, je vais t'expliquer comment tu peux procéder pour prendre très rapidement, pratiquement instantanément, augmenter la valorisation, le chiffre d'affaires que tu vas réaliser sur Airbnb, tout simplement en adoptant cette astuce, qui est une astuce que je ne faisais pas au départ, mais qui me permet très clairement aujourd'hui de générer bien plus de revenus. Donc, comment tu vas faire ? C'est très simple. Tu vas d'abord prendre toutes tes charges fixes, tout ce qui est lié à ton appartement. Donc, peut-être, si tu fais de l'investissement locatif, ce sera ton crédit bancaire. Si tu es en sous-location, ce sera ton loyer. Ensuite, tu vas ajouter toutes les charges. Donc, l'électricité, l'eau, l'Internet. Tu vas ajouter tout ce qui est peut-être des charges de copropriété, ce qui est des charges de copropriété. Tu additionnes tout ça. Ça, ça correspond à tes charges fixes. C'est-à-dire que le premier jour du mois, tu ouvres l'appartement, paf, tu as ça à payer tous les mois. Donc, ça, c'est vraiment la base. C'est-à-dire, c'est ce que tu dois payer en priorité. C'est vraiment ce que tu dois faire en priorité en termes de chiffre d'affaires. Il faut vraiment que tu vois ça comme ça. Et ensuite, en parallèle de ça, tu fais un deuxième tableau où là, c'est plus tes charges variables. C'est-à-dire que c'est les charges qui varient finalement en fonction de l'activité. Si tu as plus de réservation ou moins de réservation, eh bien ça, ça va varier. C'est comme toute entreprise. Tu as toujours tes charges fixes et tu as tes charges variables. Et l'objectif, c'est vraiment faire le focus sur les charges fixes dès le départ. C'est-à-dire qu'il faut absolument que dès le départ, tu payes tes charges fixes. C'est ça qu'il faut que tu aies en tête. Et je vais t'expliquer juste après comment tu dois raisonner par rapport à ça. Du coup, tu mets tes charges variables juste en face. Les charges variables, ça peut-être être tout ce qui est produits de nettoyage qui vont varier effectivement en fonction du nombre de nettoyage que tu vas avoir. Donc ça, il faut que tu avais déterminé un coût fixe. Tu raisonnes en termes de journée, combien ça représente à la journée ces produits de nettoyage. Aussi, les frais de ménage, si tu as des frais de ménage, tu as des frais liés au linge. Tout ça, c'est des charges variables qui vont changer en fonction du nombre de réservations. Alors, elles peuvent se gommer parce que peut-être qu'aussi, tu as mis en place sur Airbnb des frais de nettoyage que tes voyageurs vont payer et qui vont absorber les frais de nettoyage. Donc, si c'est le cas, effectivement, elles se gomment. C'est-à-dire que du coup, si tu as plus de réservations, tu n'auras pas plus de charges pour autant parce que derrière, c'est payé intégralement par les voyageurs. Donc, si c'est le cas, tu gommes cette partie-là. Donc, tu vas voir que tu as très peu finalement de charges variables liées à ton exploitation. C'est surtout des charges fixes. Et c'est là où je veux vraiment te faire aller. C'est-à-dire qu'il y a une façon de voir les choses. Aujourd'hui, beaucoup de personnes pensent que, en fait, même Airbnb réfléchit comme ça. C'est-à-dire que sur leur site internet, ils te proposent un prix de base, un prix moyen classique par rapport à la localisation de ton appartement. Par rapport aux prestations que tu proposes, par rapport à la superficie. Et puis, ils te proposent aussi un prix plancher. Ils te disent quel prix plancher tu vas mettre. Donc, généralement, plein de personnes renseignent prix plancher. Eh bien, on va dire justement le prix, comment dirais-je, le plus bas à la nuitée. Donc, le prix le plus bas, généralement, c'est, eh bien, on va dire tes charges fixes, OK, divisé par le nombre de nuitées moyennes qu'on réalise sur un listing Airbnb. Donc, en moyenne, c'est à peu près 23 nuitées. Donc, tu vas diviser tes charges fixes par 23. Ça va te donner ton prix plancher vraiment le plus bas. Donc, généralement, les calculs sont faits comme ça. Enfin, beaucoup de personnes font comme ça. Et du coup, ça te donne un prix à peu près moyen du marché et ton prix le plus bas. Et Airbnb va arbitrer. Si tu laisses en automatique, Airbnb va arbitrer ces prix-là. Sachant que généralement, ce qui se passe, c'est qu'Airbnb va aller taper tout de suite dans le plus bas pour prendre des réservations le plus vite possible. Alors, sauf si ton listing a un historique assez important. Au bout d'un moment, il va commencer à remonter. Mais au départ, tu vas voir qu'il va être surtout dans le prix le plus bas. Donc, ça veut dire que tu vends tout le temps à prix coûtant, quelque part, sur ton listing. Après, il y a aussi beaucoup de personnes, ce qu'ils font, c'est qu'ils savent qu'ils vont à peu près faire 22. Peut-être qu'ils vont prendre la fourchette la plus basse 20 nuits minimum, tu vois, 20, 22, 23 nuits. Et ils vont multiplier ça par leur charge fixe. Et derrière, ils vont se dire, ben voilà, moi, cet appartement-là, je voudrais générer à peu près ton 500, 700, 800 euros de cash flow. Et donc, du coup, ça a donné un prix à peu près moyen. De toute façon, après, tu vas vite le voir, le prix qui se pratique dans ta ville, on va dire au plus bas et le prix moyen sur lequel ça peut partir. Donc, ça, c'est une façon de faire, effectivement. Moi, c'est ce que j'ai fait aussi. Je le fais toujours, c'est un appartement. Mais ce n'est pas la meilleure stratégie si tu veux vraiment gagner de l'argent, si tu veux augmenter ton cash flow et si tu veux augmenter ton chiffre d'affaires par rapport à ton appartement. Il y a vraiment une autre astuce. C'est une autre façon de raisonner qui va te permettre, eh bien, clairement d'augmenter tes revenus. L'idée, c'est quoi ? L'idée, c'est de se dire, voilà, on a donc toutes ces charges fixes, qui sont là. Et puis après, j'ai une petite partie, c'est des charges variables. L'idée, c'est tout de suite d'aller chercher les charges fixes, tout de suite. Contrairement à l'autre approche, c'est plus on raisonne sur la globalité du calendrier et finalement, on va prendre des réservations à droite, à gauche dans le calendrier. Puis, on espère qu'à un moment donné, ça va faire ce qu'on s'était fixé 22, 23 nuits pour que justement, ça fasse le chiffre d'affaires qu'on s'était à peu près fixé. Mais le problème de ça, c'est que tu ne vas jamais vraiment les chercher plus. Tu vas toujours faire à peu près la même chose et peut-être même qu'il y a des mois où ça sera plus compliqué. Et en plus de ça, généralement, Airbnb te propose, si tu fais des allocations à la semaine, si tu fais des allocations au mois, c'est-à-dire que si tu prends des réservations à la semaine ou au mois, ils te proposent d'appliquer des discounts. Donc, si en plus, tu prends des réservations comme celle-ci, tu vas appliquer un discount. Donc, peut-être, ils te proposent généralement 15, 20 % la semaine et puis sur le mois, c'est plutôt 30, 40 %. Et toi, généralement, si tu fais tes calculs, tu vas dire, oh là, non, ça ne passe pas. C'est ça que tu vas faire comme calcul. Tu vas dire, ça ne passe pas. Donc, du coup, tu ne vas peut-être mettre que 5 % ou 10 %. Tu vas mettre des petits pourcentages parce que tu as tellement fait ton calcul en amont par rapport à l'annuité que du coup, si tu fais le calcul que propose Airbnb, ça ne passe pas. ça ne passe pas parce que du coup, tu vas faire un chiffre d'affaires qui va être proche de ton prix plancher et donc, du coup, ça ne passe pas. Donc, tu vas faire des petites remises. Le problème de ça, c'est que tu vas prendre plein de petites réservations dans le mois, plein partout comme ça. Donc, tu ne pourras jamais prendre des longues réservations. Ça veut dire que ça sera chronophage. Ça veut dire que tu auras donc des charges variables qui vont énormément bouger en fonction de l'activité. Alors, si les frais de nettoyage sont payés par les voyageurs, ça, ça va se gommer. On est bien d'accord. Mais ça veut dire que tu as quand même une femme de ménage qu'il va falloir qu'il soit toujours plus ou moins disponible pour toi parce que tu vas prendre plein de réservations un peu partout. Par contre, si à un moment donné, ta stratégie, elle est différente, c'est-à-dire que tu prends tes charges fixes, tu mets en face la marge que tu veux faire. Tu te mets une marge, toi qui te paraît correspondre à ce que tu souhaites réaliser. Ensuite, tu divises ça, par exemple, sur 20 nuités. C'est-à-dire que tu te dis, voilà, là, c'est la marge que je me suis fixée. Sur 20 nuités, ça fait à peu près tant à la nuitée. Eh bien, la stratégie que tu vas essayer de mettre en place, c'est que tu vas essayer de prendre tout de suite des réservations de moyenne durée, on va dire. C'est-à-dire pas des réservations, des petites réservations comme ça. Tu vas essayer de prendre des réservations au minimum à la semaine, peut-être même à la quinzaine, peut-être dix jours, toi, des grosses réservations qui vont tout de suite venir remplir le calendrier parce que ton calendrier ne sera pas rempli, justement, si tu adoptes cette stratégie-là. Donc, tu vas commencer à prendre des réservations assez longues. Donc, tu vas arriver très rapidement à ton objectif des 20 nuités minimum pour garantir le paiement de tes charges fixes plus derrière ta, comment dirais-je, ta, la marge, le cash flow que tu souhaites. Et ensuite, après, il va te rester 10 nuités. Mais ces 10 nuités-là, elles seront déjà payées. C'est-à-dire que les 10 nuités qui vont te rester, tu peux carrément les brader. Et là, on va dire que ces 10 nuités-là, c'est ça qui va te permettre d'aller chercher plus et d'augmenter tout de suite mécaniquement, mathématiquement, ton chiffre d'affaires et tes rentrées d'argent sur Airbnb. Parce que si avec tes 20 nuités, tu as réussi à couvrir le même chiffre d'affaires que tu faisais auparavant avec ton ancienne technique, les 10 nuités qui vont te rester, peut-être un petit peu moins, peut-être un petit peu plus, eh bien ces 10 nuités-là, c'est du bonus. C'est-à-dire que ça, même si tu loues 50 % moins cher que le prix que tu pratiques habituellement, c'est toujours ça en plus que tu vas faire. Et c'est comme ça que tu vas augmenter ton, comment dirais-je, le chiffre d'affaires et le cash flow que tu vas réaliser sur ton appartement. C'est-à-dire que tu vas tout de suite aller chercher des grosses réservations assez longues. Donc tu peux mettre par exemple un prix assez fort au départ et puis tu appliques des remises comme te propose Airbnb, 30-40 % sur des réservations par exemple d'une semaine pour du coup aller chercher vraiment tout de suite des longues réservations. Tu prends ces longues réservations-là, donc ton calendrier, il va bien se remplir et après il va te rester des petits trous à droite à gauche. Et l'objectif, c'est que tu ailles remplir ces petits trous-là. Et ces petits trous-là justement vont te permettre, eh bien ça sera le bonus, c'est ce qui va te permettre d'aller chercher plus d'argent. C'est-à-dire que tu auras déjà fait ton mois quelque part avec tes 20 nuités, et après les 10 nuités, les 10 bouts qui restent vont te permettre d'aller chercher, d'aller augmenter clairement ton chiffre d'affaires et comment tu as justement, grâce à ça, tu vas augmenter tout de suite, très rapidement, eh bien le chiffre d'affaires que tu vas réaliser grâce à Airbnb. Donc, je ne sais pas si tu as bien suivi le raisonnement, mais c'est vraiment, le raisonnement que fait beaucoup de personnes, c'est qu'on divise par le nombre de nuités le prix à peu près qu'on souhaite faire sur l'appartement en intégrant bien entendu ces charges fixes. Donc, ça donne à peu près un prix à la nuitée. Mais le souci de ça, c'est qu'on va prendre des réservations un peu à droite à gauche et donc du coup, ça va être compliqué, ça va risquer d'être compliqué d'arriver à faire du chiffre assez important parce qu'en fait, on aura dès le départ finalement capé, fixé nous l'objectif qu'on sera fixé alors que dans l'autre méthode, c'est que tu te fixes dès le départ l'objectif sur 20 nuitées, tu fais en sorte que tu prennes des réservations longue durée donc en appliquant justement une stratégie de prix assez haut mais avec des remises fortes sur des réservations longues pour aller chercher celle-ci en premier et dès que celle-ci a son prise, c'est là où après tu débloques chaque nuitée qui te reste, les petits bouts qui te restent et là tu discountes, là vraiment tu fais un gros discount et tu te diras que de toute manière ton mois il est déjà fait, tu as déjà fait ton mois si tu t'es fixé par exemple 2000 euros de chiffre d'affaires sur l'appartement, tu les as déjà faits. Donc après tout le plus, tout le reste, même si tu loues à 10, 20 euros ou 30 euros la nuitée alors que normalement tu es à 50, 80 ou 100 euros, c'est que du plus et donc c'est comme ça que tu vas augmenter mécaniquement tes prises de réservations et la valeur que tu vas générer à travers Airbnb. N'hésite pas à partager cette vidéo si ça peut aider certains de tes amis, n'hésite pas aussi à la commenter si tu n'as peut-être pas forcément compris ou si tu souhaites plus d'informations par rapport à ça ou si toi aussi tu as des stratégies un peu identiques, n'hésite pas à le partager sur cette chaîne, n'hésite pas à le partager en commentaire de cette vidéo et puis, eh bien moi, il me reste juste à te souhaiter une excellente journée tout simplement et je te dis à très bientôt. Ciao !